Il ne faut pas se décourager. Tous nous sommes appelés, tous nous avons cette petite graine qui ne demande qu'à grandir, et tous nous pouvons arriver à la sainteté que Dieu veut pour nous. Peut-être on n'écrira pas des livres sur chacune de nos vies, mais est-ce que c'est ça qui est important ? C'est un vitrail. La belle lumière qui nous vient de Dieu passe par nous, et si nous ne la cachons pas trop, avec les couleurs que le Seigneur nous a données, et qu'il nous a données de développer, nous pouvons apporter aux autres une coloration spéciale de ce qui vient de Dieu. J'aime bien le mot de quelqu'un qui avait vu saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Arcy, qui disait « J'ai vu Dieu dans un homme ». Être saint, en fait, c'est répondre à l'appel de Dieu et permettre qu'une lumière qui vient d'ailleurs arrive aux autres quand ils nous rencontrent. Je crois que la sainteté, c'est un don, un appel et un chemin. Les deux, bien sûr ! C'est vrai que dès l'Ancien Testament, on lit « Soyez parfaits, vous serez parfaits, comme moi le Seigneur votre Dieu, je suis parfait ». Et cependant, nous voyons bien que, à part quelques exceptions, ici-bas, nous ne sommes pas encore au bout du voyage, et qu'il nous faudra sans doute encore un petit peu de temps de purification avant d'accueillir pleinement la sainteté que Dieu veut pour nous. Ici-bas, il faut souvent se relever quand on est tombé et accepter de ne pas être encore en haut de la montagne. D'ailleurs, les saints ne se croient jamais arrivés. Tout le monde peut et tout le monde doit. Le Concile Vatican II l'a dit très clairement, il y a une vocation universelle à la sainteté. Et d'ailleurs, cela nous est donné au baptême, comme le symbolise la robe blanche dont on revêt le nouveau baptisé. Dieu nous a choisis dans le Christ, dit saint Paul, pour être saints et immaculés. Tous, donc, nous y sommes appelés. C'est Dieu qui sait où nous en sommes de ce chemin. Et en fait, c'est à lui de juger des mérites de chacun. Mais le plus important, c'est sa grâce, bien sûr, qui est première, qui nous est donnée au baptême, et qui est aussi à la source de tous nos progrès. Nous sommes tous une élite. C'est une élite, c'est les gens qui sont choisis, puisque Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde. Peut-être que la présentation que nous voyons des saints et des saintes est parfois décourageante. Alors, c'est peut-être le rôle des personnes qui les présentent, de ceux qui font les bandes dessinées sur la vie des saints, ou les podcasts, ou que sais-je encore, ou les vidéos, de les rendre accessibles. C'est ce que dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand on lui présente Marie, elle dit, elle est plus mère que reine. Et j'aurais voulu la présenter accessible. Alors, il ne faut pas se décourager. Tous, nous sommes appelés. Tous, nous avons cette petite graine qui ne demande qu'à grandir. Et tous, nous pouvons arriver à la sainteté que Dieu veut pour nous. Peut-être, on n'écrira pas des livres sur chacune de nos vies. Mais est-ce que c'est ça qui est important ? Je crois que j'aime bien la Vierge Marie parce que j'ai l'impression qu'elle s'est mise au service dans toute sa vie. Et c'est une belle manière de devenir saint, de ne pas briller par soi-même, mais d'accomplir sa vocation en étant entièrement celui, celle qui aide les autres à accomplir leur propre vocation. Un petit peu plus près de nous, pour parler de gens qui ont vécu dans notre pays, j'aime beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus qui a parcouru une course de géant. Et elle a bien vu quelles grâces lui avaient été données. Elle n'a même pas vécu 25 ans, vous voyez. Et j'aime beaucoup aussi Saint Jean-Marie Vianney qui a, lui, vécu longtemps. Et on voit d'ailleurs une espèce de conversion dans sa vie parce qu'il était très rigoureux. Il l'est resté quant à l'exigence de sainteté. Mais il a découvert aussi combien c'était l'amour de Dieu qui nous attire et qui nous perfectionne. En avant, on a parlé de parcours. On pourrait traduire les béatitudes, l'évangile de la Toussaint. En avant, les pauvres de cœur. En avant, les doux. En avant, les persécutés, les artisans de paix. Alors, bonne fête de la Toussaint. Bonne marche. Ne vous découragez pas. Le Seigneur vous attire et vous élève jusqu'à lui.